Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage du PC Asus R700V model K75VM. Pour commencer, on va retirer la batterie. Ici, on fait apparaître le bouton rouge pour le déverrouillage. Ensuite, on maintient ici le bouton et on retire la batterie. Ensuite, on va retirer les trois vis ici. Une fois les trois vis retirées, on va tirer la partie supérieure vers nous. La première fois, il était légèrement collé, donc n'hésitez pas éventuellement à chauffer avec un sèche-cheveux. Nous voilà sur la partie arrière. Ici, vous avez le disque dur qu'on va retirer. Il suffit de retirer les deux vis ici. Une fois les deux vis retirées, par la languette, on tire le disque dur vers soi et on peut le dégager. Ensuite, on voit apparaître ici la vis du lecteur CD. On retire la vis et après on peut retirer notre lecteur. Ici, on a les barrettes mémoires et ici la carte Wifi. Avant de déconnecter la carte Wifi, je vous conseille de matérialiser le câble noir. Si on le retire, on pourra le remettre sans problème et on saura où est-ce qu'il va. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Une fois toutes les vis arrière retirées, on va déconnecter notre antenne Wifi. Ensuite, on va retourner le PC et on va soulever notre capot supérieur. Comme on voit, il est bien clicsé. On ne tire pas violemment dessus parce qu'en fait, vous avez le clavier et le trackpad qui sont nappés. Je vais essayer de zoomer dessus. Il faut soulever ici les deux connectiques et comme ça on peut retirer les connectiques et après, retirer la partie supérieure. Ici, vous avez le clavier. Pour changer le clavier, il faudra retirer toutes les vis et ensuite, ici, vous avez le trackpad. Nous voilà sur la carte mère. Ici, nous avons la pile du BIOS. Ici, on a le connecteur d'alimentation qui arrive. Ici, vous avez la webcam et l'écran. On va déconnecter les enceintes. Ensuite, on va déconnecter le LCD, la webcam et l'alimentation électrique. Ensuite, on va retirer les vis. Il faut retirer les vis. qui sont marquées d'une flèche blanche et uniquement celle-là. Ensuite, on en a une ici. On va ouvrir pour pouvoir dénapper. La nappe est collée. On peut la laisser coller, après ça ne gêne rien. On va tester. On soulève délicatement notre carte mère. Ici, on a une tresse de masse qui est collée. On a le ventilateur à retirer. On a les trois vis. On retire le ventilateur et on peut soulever notre carte mère. Nous voilà sur notre carte mère. Ici, vous avez le système de refroidissement pour le processeur. Ici, pour la carte vidéo ou le chipset de Tetrisi. Si vous pensez bien pour remonter, changez la pâte thermique. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !